... Notre projet s'intitule Les Zono-Explorateurs. Il s'agit d'une application B2B qui a pour objectif de travailler sur trois points. Premièrement, d'améliorer l'accueil client sur les propriétés vitives inicoles. Deuxièmement, de créer une relation durable avec les visiteurs puisqu'il n'y a aucun outil permettant cela actuellement. Et troisième point, de faire participer les enfants à ces visites, cible qui n'a jamais été touchée jusqu'à présent. J'ai travaillé longtemps dans des propriétés visicoles. Notamment, j'ai fait un stage au château La Tour de Billes, qui est un cru bourgeois. Et je me suis rendue compte que les enfants s'ennuyaient totalement, étaient complètement désintéressés du sujet, alors que le vin, c'est plus que de l'alcool, un objet de culture pour la France et de fierté aussi. Et donc, j'ai voulu les intéresser, chose qui était difficile sans support. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de faire une application qui pourrait nous aider pour les guidages dans les châteaux, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en phase de développement de l'application qui nous servira, nous, par la suite, d'outils d'aide à la vente, puisqu'elle nous servira pour démarcher les propriétés et donc pour vendre notre produit. Donc, nous sommes en phase de développement de la première version de l'application des zonos-explorateurs. À court terme, notre objectif, c'est de participer à plusieurs concours de jeunes entrepreneurs. Et puis, à long terme, de s'étendre sur d'autres vignables que celui de Bordeaux, éventuellement le Languedoc, les Côtes-du-Rhône, la Bourgogne, évidemment, puis même à l'international. Participer à OpenISEC pour nous, aujourd'hui, c'est important puisque nous sommes en fin de cursus. Nous créons un projet qui, pour nous, est plus qu'un projet puisque ça va passer sur une création d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça nous redonne confiance, ça donne confiance en notre projet et ça nous permettra sûrement de nous lancer par la suite.